Chers collègues de l'IUF, je suis très heureux de façon assez anticipée, avant les vacances et les fêtes de fin d'année, de déjà vous présenter les vœux pour 2023 de l'équipe administrative de l'IUF, du bureau récemment renouvelé et les miens propres d'administrateurs. Déjà cette présentation de vœux pour la cinquième fois dernière année de mon mandat à l'IUF et je dirais dans ce monde, vous le savez, de complexité, d'incertitude, voire aujourd'hui de sobriété que l'on exige de nous, on peut souhaiter grâce à l'IUF, au contraire, abondance d'idées, abondance de créativité, de réalisation expérimentale dans vos équipes de recherche, dans vos laboratoires et dans vos universités, évidemment partout en France. L'IUF est aussi montée en puissance. Nous avons désormais, à partir de cette année, 200 chers annuels, 100 juniors et 100 seniors. Cette augmentation, cette montée en puissance s'est très rapidement concrétisée dès la campagne 2023, dont nous avons les chiffres de soumission, à une attractivité inédite. Il y a environ 750 candidatures cette année à l'IUF et grâce à l'augmentation du nombre de chers, nous pouvons déjà calculer un taux de succès de 26%. Attractivité et taux de succès tout à fait acceptable et raisonnable, ce à quoi je m'étais engagé en arrivant à l'IUF. Pour mémoire, le taux de succès en seniors était à l'époque de 12%. Nous sommes, je le répète, c'est important, à 26%. Avec ce havre de paix dans un monde de complexité et d'incertitude que nous offre l'IUF, je vous souhaite à chacune et chacun d'entre vous une excellente, créative et heureuse année 2023.